Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Parlons peu, parlons bien ou parlons salé. Les remakes 5G. Je n'arrête pas de voir partout des vidéos pop sur toutes les hypothèses du Pokémon Prison de cette année. C'est un truc de fou. On se croirait revenu au temps des annonces de la 7G. Mais pour autant, l'impatience n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et ça, les Youtubers Pokémon l'ont très bien compris. Ils nous noient sous des tonnes d'informations quotidiennement en espérant voir des leakers comme Centro ou Riddler Koo bouger un tout petit peu avec des leaks. Mais en attendant, ces derniers en ont bien conscience et aiment bien nous troller. Et on n'arrête pas de voir relayer je ne sais combien de tweets ou posts 4chan sur des leaks comme des remakes 2G, un Let's Go Marille ou Axoloto, un remake noir et blanc version chibi par Ilka, du Legend Qrem ou je ne sais quoi. Passant même par des montages encore plus bidons les uns que les autres. En bref, cette année il y a le camp des boomers râleurs qui veulent voir la 2G revenir. Et l'autre camp, les traumatisés de BDSP qui espèrent ne jamais avoir le même massacre sur noir et blanc. Personnellement, j'attends impatiemment le 27 pour être enfin débarrassé de toutes ces vidéos spéculations et enfin avoir du concret à se mettre sous la dent. Perso, j'avais déjà fait une vidéo théorie à l'époque, n'hésitez pas à aller la voir en fin de cette vidéo. J'avais fait beaucoup de recherches et j'ai déduit les probabilités les plus intéressantes et plausibles quant au traitement de la 5G pour les prochains jeux. Vous l'aurez deviné, je suis plus team 5G que 2G, même si je ne dirais pas non à un Legend Céléby où on vivrait l'histoire de la tour cendrée en direct, avec la résurrection des chiens légendaires par Oh Oh. Mais si je peux avoir un Legend QRM bien traité ou une suite très intéressante avec un moteur graphique digne d'épée bouclier, ça me va parfaitement bien. Enfin bien sûr à condition que les jeux soient bien traités convenablement, j'ai eu ma dose de glitch et fail avec écarlate et violet. Plus jamais je ne peux entendre parler de la 9G. Sous-titrage Société Radio-Canada